Sur un tout petit territoire peuplé de tribus berbères, un certain Abdelkrim allait créer un embryon d'Etat, tenant tête à l'Espagne, puis à la France pendant plusieurs années. Les relevés géologiques, réalisés entre 1905 et 1907, avaient effectivement confirmé la richesse des gisements de fer à proximité de Mélilien, aiguisant les appétits pour ce nouvel Eldorado. Malgré l'opposition des tribus qui refusent la construction d'une voie ferrée sur leur territoire, les travaux vont se poursuivre. En juillet 1909, six agents des chemins de fer sont tués par les rifins, donnant le prétexte à une intervention qui va se solder par un cuisant échec au Barranco del Lobo, où les Espagnols sont écrasés en quelques heures. Décidé à conserver sa mainmise sur ce dernier petit bout de colonie, à restaurer le prestige de son armée et à protéger les investissements, l'Espagne va s'engager à partir de 1909 dans une véritable guerre, comparable à n'importe quelle autre guerre. Malgré la mobilisation de forces de plus en plus importante, l'Espagne restera à la porte du rif pendant plusieurs années, traitant les populations avec une violence chaque jour décuplée, en proportion de l'humiliation qu'elles subissent face à un pays qu'elles méprisent. Le peuple ne voulait pas les guerres, il était très ennemi de la guerre, il était contre la guerre. Seulement, bon, il y avait que l'Espagne, elle voulait aussi avoir un certain prestige international. Par exemple, le chef du Parti libéral, le comte de Romanones, indépendamment du fait qu'il avait des intérêts aux mines des rifs, il disait toujours, l'Espagne n'a qu'une politique étrangère sur le Maroc. C'est-à-dire, en ayant perdu ses colonies en Amérique, l'Espagne voulait quand même se réaffirmer au niveau international en tant que puissance. Et la seule manière de s'affirmer, c'était d'avoir des colonies. Un pays européen qui à l'époque n'avait pas de colonies n'était rien. C'était l'époque de grande expansion coloniale impérialiste. La France, qui attendait depuis longtemps de s'emparer de la plus grande partie du Maroc, intervient à Fès en 1911, sous prétexte de sauver le sultan, menacé par une insurrection. Les Français ont foutu le feu au Maroc par leur politique qui s'appelle l'État marocain à partir du début du XXe siècle. Le paradoxe, c'est qu'on demande à Lyotet d'éteindre un incendie que son pays a allumé au Maroc. Alors que l'Espagne ne parvient pas à dépasser la zone qu'elle occupe déjà, le résident général Lyotet va entreprendre à partir de 1912 l'occupation du Maroc français, qu'on appelle, par un doux euphémisme, la pacification. Monarchiste convaincu, Lyotet est un pur produit de l'armée coloniale. Il a déjà fait ses preuves au Tonkin, à Madagascar et en Algérie. Et par son respect de l'islam, il est apprécié de notables locaux, piliers du régime. En ce qui concerne le Rif, il considère que c'est un guépier dans lequel il refusera longtemps de mettre à les pieds, se contentant d'installer des fortins le long du semblant de frontières, séparant la partie française de l'espagnol. Le partage du festin colonial, nécessaire aux habitits industriels et financiers européens, impose parfois des sacrifices. Tandis que les hommes s'entretuent sur le terrain, dans la violence inconcevable des armes nouvelles, les mines du Rif continuent de produire et d'alimenter en fer l'Angleterre et l'Allemagne, leurs plus gros clients. Quand il évoque cette période, Abdelkrim raconte qu'elle a été un tournant qui allait décider de son engagement futur aux côtés des Rifins. J'avais fait mon possible pendant des années pour convaincre les Espagnols de changer de conduite à l'égard du Rif. Mais ils passaient leur temps à nous dresser les uns contre les autres. Comme il n'y avait plus rien à attendre d'eux, je me déclarai favorable à l'indépendance du Rif non occupé. On me jeta alors en prison pendant onze mois, en prétextant de la manière la plus cynique que je complotais avec l'Allemagne. Les mots indépendance pour lui, c'était un mot, c'est-à-dire toute sa vie, c'était pour lui le mot fondamental. C'est-à-dire qu'il n'acceptait pas la domination étrangère. Dès 1918, le roi d'Espagne Alphonse XIII, impatient de laver la fronde de 1909 et de mettre enfin la main sur la totalité du Rif, se renseigne auprès des autorités allemandes sur la fabrication des armes chimiques. A partir de l'année 1920, le général Sylvestre, choisi pour réactiver les opérations militaires, progresse à une vitesse fulgurante en réussissant à soumettre de plus en plus de tribus sur son passage. L'Espagne est aveuglée par ses succès d'opérettes qui rendront plus cruelles encore les échecs à venir. La plupart de ces conquêtes qu'on présentait dans la presse comme des grandes conquêtes et des grands triumphs militaires, en fait, ils étaient obtenus par le sous-doyant les notables des Kabyles. C'est-à-dire, on pactisait, on parvenait à des accords comme quoi on occupe le territoire en échange, en monnayant de l'argent. Mon père venait de mourir, sans doute empoisonné par les Espagnols. Comme les chefs des Bni Mouyarel étaient venus, selon la tradition, me présenter leurs condoléances, j'engageais avec eux des pourparlers au sujet des rapports hispanos-riffins. Bien qu'ils soient portés à la discorde dans les temps d'insouciance, les Riffins ne tardent pas à s'unir quand ils sentent leur liberté menacée. Il a dit qu'il faut finir avec ces combats, ces luttes antérieures et il faut penser à l'unité. Pour lui, le mot unité, union, c'était fondamental. Dans les premiers jours de janvier 1921, Sylvestre s'approche du lieu dit à Noël pour placer les bases de ses futures opérations. L'Espagne, qui ignore combien l'autorité d'appeler le crime s'est renforcée au fil des mois, prend ses rêves pour des réalités et enregistre ses premières défaites contre des tribus qui se renforcent de jour en jour. Tandis qu'au fil de semaines, toutes les positions autour d'Anoël ont cédé les unes après les autres, dans la nuit du 21 juillet 1921, le général Sylvestre envoie plusieurs télégrammes de suite en réclamant des renforts. Que ce soit tout de suite, autrement plus la peine. A l'aube, le signal de la retraite est donné. 5 000 hommes se retirent dans l'affolement, sans aucune organisation prévue pour leur défense, dévalant la montagne sous un soleil de plomb, dans une âme descriptible débrondade. Le scénario tourne au cauchemar. C'était une débâcle absolument incroyable, incroyable. Ceux qui n'ont pas été faits prisonniers par appel crime sont massacrés par des tribus incontrôlées. Quand les Espagnols découvrent leur mort quelques semaines plus tard, dans ce qu'il reste du fort de Monte Haruit, où les rescapés d'un Noël en route pour Melillias étaient réfugiés, ils sont épouvantés par l'étendue du carnage. 3 000 cadavres se décomposent au milieu des champs. 3 000 cadavres à ramasser, à identifier. J'ai tout fait pour éviter ce massacre. Dieu m'en est témoin. Il a été perpétré par des rifins qui vivaient en totale anarchie et ne respectaient pas mes ordres. En ce qui concerne la débâcle d'un Noël, elle nous rapportait en plus des prisonniers 150 canons, 10 000 fusils, d'incalculables stocks d'obus et des millions de cartouches. Des automobiles, des camions, des médicaments, du matériel de campement. pour ménager une porte à la négociation et épargner d'autres vies humaines, je faisais en sorte de ne pas occuper mes lilias et je libérais les femmes et les enfants. Tandis qu'Apter le crime attend l'ouverture de négociations pour établir la paix sur des bases sérieuses, le gouvernement espagnol ne pense qu'à une revanche rapide et a récupéré ses prisonniers par la force. En quelques mois, nous allions démontrer qu'un petit peuple était capable de prendre en main son destin. J'allais jeter les bases d'un État, commencer à moderniser la vie des tribus et les unifier. J'allais créer une justice, une armée, une école. J'allais entreprendre un recensement de la population. J'allais même convaincre les rifins de payer un impôt pour financer nos dépenses. Alors que j'avais toujours dit aux Espagnols que nous leur gardions la porte ouverte et que j'étais prêt à négocier sur un pied d'égalité la libération des prisonniers, le gouvernement mena une campagne violente contre moi, me présentant comme un ennemi de l'humanité. En novembre 1921, alors que la communauté internationale est en train de bannir les armes chimiques, le grand spécialiste allemand atterrit à Madrid pour dresser les plans d'une usine aux environs de la capitale. Le budget militaire est multiplié par trois dans le but d'écraser le soulèvement rifin et la lutte d'appeler le crime dont la notoriété franchit les frontières du rif. contribuant à faire de cet homme une figure de légende. Au cours de la guerre du rif, une série d'Européens apparurent dans l'entourage immédiat d'Abdelkrim. C'était des gens très différents. Des contrebandiers qui livraient des armes ou des vivres. Des transfuges de la Légion étrangère française ou espagnole qui accédèrent à des rôles de conseillers militaires plus ou moins importants. Des gens qui cherchaient des contrats miniers, des conseillers politiques qui, pour les raisons les plus diverses, souhaitaient aider Abdelkrim dans son combat pour la reconnaissance internationale et l'indépendance. Tandis que la reine rend charitablement visite aux blessés du Maroc, Indalessio Prieto, grand orateur socialiste, s'indigne au cortès de ce que les Légionnaires ne fassent pas de prisonniers. Il est vrai que Franco Autoris et Légionnaire a tué, violé, pillé, brûlé et mutilé. Après l'avoir transformé en sauvage, on lui ôte peu à peu tous les attributs de l'humanité. Après l'avoir ridiculisé, on le chosifie pour pouvoir le combattre sans plus se poser de questions. Le devoir de civiliser le rifin cède la place à celui de l'exterminer par tous les moyens. Ces militaires étaient en général des militaires qui faisaient partie des troupes de chocs. Et c'était des officiers avec une mentalité très particulière. C'est très bien les atrocités et les actes de violence et de cruauté qu'ils sont capables de commettre, c'est-à-dire dans une guerre coloniale. Ils ont commis par la suite en Espagne. Alors que le gouvernement espagnol s'était engagé à suspendre les opérations, pendant la durée des négociations, le général Berenguer dansait 20 000 hommes en direction d'Alosema, soutenus par de l'artillerie lourde et de l'aviation. Malgré la puissance dont dispose l'armée espagnole, elle subit encore de nouvelles défaites et doit se replier, déversant sur le rift des tapis de bombes, lui rendant sous forme manufacturée ce qui lui a été arraché. Convaincu qu'il trouvera en Grande-Bretagne des alliés pour l'aider à négocier avec l'Espagne, Abdelkrim envoie des émissaires à Londres. Il demande de l'aide sanitaire et la rupture des contrats militaires avec Madrid. Mais le gouvernement ne discute pas avec des rebelles. C'est au cours de cet été 1922 qu'une usine d'armes chimiques voit le jour à la porte de Melillia. Les Espagnols croient que l'Europe les a chargés de réformer et de civiliser le rift. Mais les riftains demandent est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes interdites ? Il est temps que l'Europe qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de défendre la civilisation fasse passer ses nobles principes du domaine de la théorie à celui de la pratique. Abdelkrim proclame la République du Rif en juillet 1923. Elle se dote d'une assemblée où siègent les représentants élus de 41 tribus, d'un gouvernement, de ministres et comme toute République moderne, elle revendique son indépendance, son droit à l'autodétermination et propose au reste du monde des relations d'État à État dans le respect du droit international et des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a cherché à me faire passer pour un rebelle sanguinaire, un esprit retort, alors qu'il ne s'agissait pour nous que de défendre nos droits en faisant valoir la légitimité de notre cause. nous l'avions fait savoir à l'Espagne aussi bien qu'après les événements d'Annoal. Nous avions déclaré la même chose à la France, au maréchal Lioté et au sultan. Nous l'avons clamé à Londres et à la Société des nations. Personne ne voulait entendre que nous désirions la paix, l'ordre, le commerce et l'alliance avec le monde entier. Mais puisque les Espagnols voulaient notre extermination, qui peut nous reprocher d'avoir défendu notre liberté et notre religion ? Alors que Primondi Rivère a multiplié les pourparlers avec Abdelkrim pour sortir du Bourbier-Riffin, l'armée espagnole, elle, Franco en tête, s'oppose à l'abandon du Riff. A partir de 1923, commença la véritable guerre chimique contre la population Riffaine par bombardement aérien. Ensuite, l'usage des gaz fut renforcé. On bombardait des marchés. des villages, la population civile, des terres agricoles. Ce qui n'avait pas un grand impact militaire parce qu'on n'atteignait pas les combattants Riffin. Mais ce n'était pas le but recherché. La guerre était devenue totale, englobant la population civile. Dans cette mesure, la guerre du Riff a pris une gravité particulière dans ce siècle des extrêmes. L'I.E.T., qui redoute à présent que la situation dans le Riff ne se propage à toute la région, réclame des renforts pour stopper celui qu'il décrit comme le champion de la cause musulmane. Il demande à occuper la rive droite de l'Ouera afin de couper à Abdelkrim le grenier à blé du Sud-Riffin. Le cartel de gauche qui a remporté triomphalement en France les élections de 1924 au nom de la paix en Europe envoie les renforts réclamés par l'I.O.T. Dès la fin du mois de mai 1925, 12 000 soldats franchissent l'U.R.A. avec l'assurance d'appartenir à l'armée la plus puissante du monde. Il a commandé des obus à Hyperitz. Ont-ils été employés ? Je pense que pendant l'été 1925, les grands moyens ont été employés du côté de Bibane et de Taunat. Là, vous savez, en mai-juin 1925, il y a des batailles où les anciens de la guerre de 14-18 disent les combats ont l'intensité des combats de la guerre de 14-18. Après avoir battu les Espagnols au nord en les rejetant vers la mer, plus rien ne semble pouvoir arrêter Abdelkrim au sud où de nouvelles tribus se joignent à la lutte. Malgré les bombes de Lyotet, le pacificateur, Abdelkrim repousse les forces françaises, s'empare de la vallée de l'Ouera et de ses ressources, tout en menaçant Fès et Taza. On sait qu'il a perdu les pédales, enfin, que ses nerfs ont craqué. Est-ce que c'est vers la mi-juillet lorsqu'il envoie ce télégramme au Quai d'Orsay en disant il faut reconnaître la République du Rif, pas l'indépendance, mais son autonomie et puis négocié après avec Abdelkrim. Tandis que les premiers cadavres arrivent en France, les communistes, soutenus par les surréalistes et de nombreux intellectuels, appellent à la mutinerie et à la fraternisation, multiplient les meetings et les interventions au Parlement en réclamant un vrai débat sur la guerre. Pour le cartel des gauches, la guerre se mène aussi avec l'opinion publique. Pain levé brandit les risques d'extension du conflit et d'effondrement de l'empire colonial. L'équation entre islam et fanatisme justifie la répression militaire. Dès l'été 1925, le maréchal Pétain est envoyé pour élaborer avec Primo de Rivera la stratégie destinée à écraser la jeune république rifaine. Plusieurs dizaines de milliers de soldats viendront grossir les contingents français et espagnols au Maroc, les portant à 350 000 hommes. Le 3 septembre 1925, Pétain reçoit le commandement des forces du Maroc. Le plan d'action nécessite l'utilisation du matériel le plus moderne à une échelle inconnue jusqu'alors dans une guerre coloniale. L'offensive est préparée, accompagnée et prolongée par une série de bombardements qui visent à semer la terreur dans les populations civiles et à anéantir les ressources du pays. L'Espagne, qui avait essayé tant de fois de s'emparer de l'abbé d'Alosayma, réussit enfin l'exploit en portant un coup fatal à la république du Rif. Franco, toujours sous la photo, deviendra à 33 ans le plus jeune général d'Europe, recevant à Paris la Légion d'honneur pour ses hauts faits dans le Rif. Malgré les appels au secours, capter le crime adressant le monde entier, plus rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur de l'impérialisme européen. Alors que nous nous battions depuis 16 ans pour notre liberté et que l'Espagne nous s'était montrée incapable de nous soumettre, en partie à cause du rejet de la guerre par son peuple, en partie à cause de l'incompétence de ses chefs, la France et l'Espagne allaient nous attaquer sur tous les fronts en nous écrasant sous le feu répété de leurs canons. Malgré les pourparlers de paix engagés par Stegg avec Abdelkrim en avril 1926, le pilonnage du pays se poursuit. Pétain va balayer en quelques semaines la résistance rifaine. qui est plus cruel que celui qui s'obstine à nuire aux faibles et aux malheureux ? Ils ont supprimé pour nos blessés la possibilité de recevoir des soins et de voir soulager leurs souffrances. Un tel acte n'est pas humain et même les animaux s'en abstiennent. Le 27 mai 1926 au petit matin après une nuit terrible au cours de laquelle Abdelkrim s'interroge sur le bien fondé de sa décision. Il se rend aux Français qui le transfèrent à Fès. Le guerre du Riff est un exemple fascinant Le guerre du Riff est un exemple tout à fait fascinant dans l'histoire des guerres coloniales. C'était une guerre coloniale au retentissement incroyable et peut-être la plus marquante de toutes. Elle a donné naissance à un État reconnu par personne. Mais c'était un nouvel État parce que la population rifaine l'a vue ainsi. Et pour moi, c'était une raison suffisante. C'est presque la meilleure incarnation des possibles. Mais il faut voir quels étaient les possibles. Or il a incarné ces possibles. Il les a incarné tout en sachant qu'il n'y avait pas d'issue. C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire des crimes. La guerre du Riff a fait des dizaines de milliers de morts, laissé un pays et une population dévastées par les bombardements et les armes chimiques. Abdelkrim s'évadera au cours de son transfert en France en 1947. Après avoir trouvé refuge au Caire, il y sera enterré en 1963 comme une grande figure du monde arabe sans avoir jamais pu remettre les pieds dans son pays. Si j'ai commis des erreurs, je le regrette. Qui ne regrette pas ces fautes ? Je suis convaincu que si nous en avions eu le temps, nous serions devenus une grande nation d'hommes libres. Notre combat a donné au Riffin une fierté, un espoir, une confiance en soi qu'aucune défaite ne pourrait effacer. L'aspiration à la liberté et à la détermination de notre peuple durera au-delà de la puissance de nos oppresseurs. Je suis venu trop tôt, mais j'étais convaincu que nos espoirs se réaliseraient un jour. Cette guerre, l'étranger nous l'a imposée. Nous avons été battus, mais vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501